Merci d'être venu pour le conseil de notre quartier, Cambron-Garibaldi. Donc ce soir, à l'ordre du jour, le chantier de rénovation de la piscine Blommet, ensuite le budget participatif, enfin l'agence spatiale européenne, et nous terminerons par quelques questions diverses et des annonces diverses. Donc j'appelle l'équipe, l'équipe du projet de la piscine Blommet. Bonsoir à tous. Bonsoir, je m'appelle Mathieu Fossé, je suis chef de projet de BBL Architecture, qui est le maître d'oeuvre mandataire de la rénovation de la piscine et des bains-douches Blommet. On ne peut pas tout soit dans l'équipe de maîtrise d'oeuvre, on est accompagné par des bureaux d'études, de fluidité, de structures, économistes, etc. Mais je représente l'ensemble de la maîtrise d'oeuvre. On va commencer par une présentation un peu générale du site et puis de la piscine telle qu'elle existait auparavant, et des contraintes, des problématiques qu'elle a rencontrées. On enchaînera sur une présentation de la réponse qu'on a pu apporter à ces problématiques. Et puis on finira par quelques photos du chantier tel qu'il est aujourd'hui. On est à peu près à mi-chantier, à peu près aujourd'hui. D'abord le site. Pour ceux qui ne connaissent pas, la piscine c'est un site très particulier parce que c'est un site tout en profondeur. On a 20 mètres de large, donc 20 mètres de façade sur rue pour 135 mètres de profondeur. En termes de chantier, c'est relativement compliqué pour faire tout ce qui est apport de matériaux, logistique, stockage. On n'a vraiment pas beaucoup de place. C'est souvent le cas dans les chantiers parisiens, mais là c'est vraiment relativement extrême. Aujourd'hui la piscine, la physionomie ne va pas vraiment changer, on expliquera après vraiment les travaux que l'on fait. Mais juste pour expliquer encore une fois pour les gens qui ne connaissent peut-être pas très bien la piscine, on rentre par l'accueil, sur une partie en saillie comme ça vers la rue, on a les bains-douches. On a une première partie là sous l'accueil où on a accueil des chaussages. La grande halle que vous voyez derrière l'ancienne cheminée, enfin qui est toujours une cheminée, mais qui n'est plus active, c'est là les vestiaires avec un très bel atrium et puis des vestiaires particuliers qui sont tout autour comme ça sur trois étages, que l'on conserve et que l'on rédove bien sûr. La partie centrale entre les deux halles, c'est là où se trouve tout ce qui est sanitaire, douche. On y trouve aussi les vestiaires collectifs, on y trouve aussi les locaux du personnel, mais dans la progression de la piscine, je vous le dis comme ça, c'est relativement simple à comprendre. Et puis ensuite, on finit sur, bien sûr, là, le bassin. On a la chance d'avoir un des bassins de 50 mètres qui existe à Paris, il n'y en a pas énormément, donc c'est plutôt pas mal. C'est un bassin de 5 lignes d'eau sur 50 mètres que l'on démolit complètement et que l'on refera, on y reviendra tout à l'heure. Je fais un rapide tour du diagnostic et des problématiques qui étaient rencontrées et qui faisaient partie du cahier des charges auquel on a répondu. Sur l'accueil et sur les bains-douches, on va dire de manière générale, parce que vous allez voir, ça va revenir souvent, il n'y avait aucune accessibilité aux personnes à mobilité réduite. C'était un des points qui a été mis en exergue et qu'il fallait traiter. Vous le voyez, il y a des escaliers partout, il y avait, je crois, 2-3 marches pour rentrer directement dans le bâtiment, aucun ascenseur. Et puis aucun équipement, tout simplement, qui permette d'accueillir les PMR, je pense, à des douches adaptées, des sanitaires adaptés, des vestiaires adaptés, des potences pour mettre les personnes à mobilité réduite dans l'eau, etc. Donc c'est ce qui a été récapitulé sous ce qui nous conforme au réglé d'accès à tous. Et puis après, là aussi, un peu pareil, de manière générale, beaucoup de locaux métustes, on le voit dans les bains-douches, voilà, sur les bains-douches, je crois qu'il y a une cinquantaine de cabines dont 20 étaient inutilisés. On voit que, bon, voilà, les vins du bâtiment sont dégradés et émergent clairement un rafraîchissement. Donc à la faveur de nos travaux, bien sûr, on refait tout ça. Et puis, autre chose, là, c'est plus pour les usagers, c'est remettre un peu les usages aux normes. Dans les bains-douches, il manquait une bagagerie, il n'y avait pas d'espace de rajage. Enfin voilà, c'est des choses qu'aujourd'hui, on met dans ces espaces-là et qui n'existaient pas à l'origine. Et puis pour l'accueil, pas de caisse d'automate, pas de locale pour les poussettes, pas de coin d'échaussage bien défini, on est un peu entre les deux. Pas de coin spécifique beauté où on peut vraiment se poser, sécher les cheveux, enfin une beauté, etc. Donc tout ça faisait partie des choses qu'il fallait régler. Et puis, pour ce qui est de l'atrium vestiaire, donc là, vous voyez, pour ceux qui ne connaissaient pas, on a un très bel atrium vestiaire et puis ensuite, la halle des bassins. Pour les vestiaires, on n'a aucun vestiaire collectif aujourd'hui, or la piscine accueille quand même beaucoup de temps scolaire et de groupes scolaires, donc qu'ils utilisent des vestiaires individuelles, ce n'est pas pratique. Et puis en plus, ça ne permet pas d'accueillir un nombre d'usagers importants. Les personnes à mobilité réduite et les handicapés, on en a déjà parlé. Demain, ils pourront accéder bien sûr partout. Vous voyez un espace de musculation qui a été posé au milieu de l'atrium parce que c'était un espace libre. Aujourd'hui, on a voulu remettre tout cet atrium complètement libre. Donc on a supprimé cet espace de musculation. Au bout d'un coup, on l'a déplacé en façade sur rue, là où avant, on avait des bains de douche. Donc on a réduit le nombre de bains de douche, mais on a optimisé les cabines. Et puis on a libéré de la place pour cette salle de musculation qui va être dédiée à l'association précédente de la piscine. Et puis de manière générale, là aussi, un peu un état vétuste des structures, des superstructures, parce qu'on conserve dans l'ensemble les charpentes, parfois on les renforce, mais c'est surtout les couvertures qui étaient en très mauvais état. Alors, dans la partie alvestière, là, vous ne le voyez pas trop, parce que ce n'est pas vraiment la couverture, c'est une espèce de faux plafond qui, à l'origine, était translucide et qui, avec le temps, est devenu... Bon, je voulais le sujet, mais de plus en plus opaque, on va dire. Et puis dans l'alvestière, là, on était plutôt béni de lumière, mais c'est pareil, c'est un polycarbonate qui avait un peu vieilli. Et surtout, on avait des vrais problèmes de gestion de la lumière. Il y a un peu trop d'ensoleillement et de gestion de la chaleur, parce que forcément, on a l'effet de serre sous ces grandes verrières. Bien sûr, aucune isolation thermique, ce n'était pas vraiment le fer de l'antre de l'époque quand ça a été construit. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on va traiter. Et aucune isolation ou aucun traitement acoustique dans la halle, ce qui, quand vous avez deux classes en même temps, est un réel problème. Donc forcément, quand on construit aujourd'hui des piscines ex-Nilo, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Quand on fait une prénovation, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de prendre en compte. Voilà, grosso modo, pour le diagnostic de l'existant et un peu les problématiques et le cahier des charges qui nous a été transmis à l'origine. Donc, pour récapituler un peu, les objectifs, c'est améliorer l'accueil du public. Donc ça, ça nous permet d'augmenter la fréquentation. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire avoir des vestiaires collectifs en plus des vestiaires individuels. On a un aileron mobile qui nous permet de séparer le bassin en deux, qui permet aussi de faire deux activités séparées dans le même bassin. On a une amélioration dans les bains-douches, on en a parlé. On a une bagagerie, on a un espace rajage. Dans l'accueil, on a aussi parlé de l'optimination, comment on peut faire. Les locaux personnels sont aussi complètement remaniés pour être remis complètement au cœur du bâtiment, ce qui permet au personnel d'être directement soit dans la halle vestiaire, soit dans la halle bassin très très rapidement. Et puis la salle de musculation, donc aujourd'hui, un fonctionnement complètement autonome de la piscine, un peu à l'image de Suisse des bains-douches. Prendre la piscine accessible à tous, je ne reprends pas, on l'a déjà dit. Et mettre à niveau l'équipement, on voit effectivement une chose qu'on n'a pas parlé sur le bassin dans l'état de vétusté. Aujourd'hui, le bassin, vous le verrez, il y a quelques photos ensuite, sa structure était en très mauvais état. Donc on l'a entièrement démoli et on le reconstruit entièrement en béton. Donc je vous laisse imaginer un bassin de 50 mètres, c'est beaucoup de temps pour le démolir, beaucoup de mètres cubes à sortir. Et aujourd'hui, on est en train de finir de le reconstruire. Alors on ne le reconstruit pas exactement à l'identique. Bien sûr, on conserve ces 50 mètres. On le construit un peu moins profond qu'il existait parce qu'à l'origine, il y avait un plongeoir qui aujourd'hui n'existe plus. Donc il n'y a pas nécessité d'avoir 3 mètres ou 3,5 mètres d'eau dans sa plus grande profondeur. Et puis ça nous permet d'avoir une meilleure gestion de l'eau. Je crois qu'on passe de 1300 mètres cubes à 800 mètres cubes. Il y a un gain de 500 mètres cubes, il me semble, le dos. Donc c'est autant d'eau déjà qu'on n'a pas amené, qu'on n'a pas à chauffer, qu'on n'a pas à retraiter derrière. De confort acoustique et thermique, on en a parlé. On a bien sûr des vitrages qui vont être très performants. On a une isolation des parties. On a certaines parties opaques pour aussi contrôler le degré de lumière qu'on vient apporter à l'intérieur. Ces parties opaques en toiture sont perforées pour venir traiter l'acoustique globale. Et puis sur l'ensemble des murs du bassin, on a un bardage bois qui est ajouré avec 10 centimètres de laine de roche derrière et qui nous permet aussi de traiter les bruits à niveau d'homme. La qualité d'eau et de la qualité de l'air, c'est aussi un peu ce qu'on voit en dernier point sur les objectifs environnementaux. Ça, c'est la partie que vous ne verrez pas, que vous allez pouvoir ressentir parce que la qualité de l'air et de l'eau va nettement s'améliorer par rapport à ce qu'elle l'était. Mais en revanche, c'est tous les organes techniques qui sont aujourd'hui au sous-sol qui sont quasiment intégralement remplacés. On conserve quelques filtres de traitement d'eau, mais on change entièrement toutes les centrales de traitement d'air et de manière générale, on refait un peu tout le traitement d'eau, tous les réseaux, etc. avec des matériels qui sont connectés à la gestion technique du bâtiment. Tout est informatisé avec des retours. On peut gérer exactement la quantité d'eau qu'on prélève pour la filtrer en fonction du nombre de gens qui sont réellement dans l'eau. Tout ça, ça permet d'affiner et donc d'arriver à des économies d'eau de l'ordre de 10% et des économies d'énergie de l'ordre de 20%. Ça, c'est les objectifs qui nous avaient été fixés. Et puis, oui, un point dont on n'a pas parlé, c'est l'intégration du bâti dans le milieu urbain. On a toutes les terrasses qui sont des toitures terrasses plates aujourd'hui qui étaient en béton, bitume, sont reprises en toitures terrasses végétalisées. Donc, grosso modo, on va avoir soit de la terrasse végétalisée, soit les deux grandes halles bassins qui sont une en polycarbonate et l'autre majoritairement en vert. Le projet, alors, on va juste faire une partie, je crois que j'ai fait bain-douche, circulation PMR et puis ensuite, on fera la partie piscine. Pour les bains-douches, on commence en bas pour le rez-de-chaussée et puis on monte tout doucement. Vous le voyez tout à gauche, c'est l'entrée, donc il y a une grande rampe qui vient reprendre, c'est là où il y a la flèche, mais une grande rampe qui vient reprendre les trois marches qu'il y avait avant qui permettent aux usagers en fauteuil roulant de venir. Soit vous prenez les mêmes escaliers qui existaient avant qui sont tout juste à gauche ou vous prenez le petit carré rouge qui figure l'ascenseur. Donc ça, c'est un ascenseur qui monte sur les trois niveaux et qui nous permet de desservir l'intégralité du bâtiment. Une des particularités, on le verra tout à l'heure, c'est que notre bassin, notre niveau des plages bassin est à l'étage, est au R plus 1, donc l'ascenseur nous permet entre autres d'atterrir là-bas. Il nous permet aussi d'atterrir directement au deuxième étage puisque c'est là que se trouve la partie bain-douche et la salle de musculation. Avant, les bains-douches, pour ceux qui ont connu la piscine, c'était l'intégralité de ce aile inversé. Aujourd'hui, on l'a réduit aux cabines qui sont tout à fait en haut en bleu avec un petit passage par un espace sanitaire avant et puis quelques casiers pour remplir les bagages. Et la partie qui est la partie en mauve devient la salle de musculation qui là aussi a donc un accès indépendant et puis surtout les deux bénéficient de vues sur le parvis. Donc forcément, par rapport à la salle de musculation qui avant était un peu perdue comme ça au milieu de la circulation dans ce bel atrium, c'est quand même un peu plus sympa et puis ça permettra aussi aux gens qui passent dans la rue de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est la partie bain-douche, musculation. Pour ce qui est de l'albassin, on part de la même entrée, on passe dans la partie en jaune qui est l'accueil, la partie en vert c'est le déchaussage et tout à fait au niveau d'où on avait l'ascenseur avant, on a le contrôle d'accès. Donc le contrôle d'accès, c'est des tripodes, des petits portails qui vous permettent de compter le nombre de gens qu'il y a à l'intérieur et donc, un, de ne pas dépasser une fréquentation maximale instantanée qui est imposée et puis deux, de faire ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la gestion technique du bâtiment et d'améliorer comme ça la partie énergétique. On se sert bien évidemment toujours des cabines qui existent. On a en plus obtenu que toutes les façades de cabines soient changées récemment donc ça c'est bien, ça va vraiment étoffer un peu le photo, on va dire améliorer la rénovation nettement. On est donc forcé de passer au premier étage puisque le premier étage c'est le niveau de notre futur bassin. Si vous voyez sur le plan qui est noté R plus 1 on est à la sortie du premier escalier tout à fait à gauche vous avez une petite partie verte ça, ça concerne les PMR et c'est donc justement les nouveaux vestiaires PMR qui ont été créés et je reviens sur le rez-de-chaussée tout à fait à l'opposé du comment de la halle vestiaire vous avez aussi deux grandes parties vertes un peu en L et là ce sont les locaux de vestiaires collectifs. Donc on a gardé en fait les vestiaires individuelles on a rejeté les locaux les vestiaires collectifs et les vestiaires PMR dans les parties intermédiaires entre les deux halles ce qui nous permet de conserver l'esthétique de la halle vestiaire on a juste supprimé une trame de chaque vestiaire à chaque bout de chaque côté du carré pour pouvoir y implanter des casiers et pour pouvoir là aussi améliorer la fréquentation à l'origine quand vous alliez à la piscine votre vestiaire c'était votre casier vous fermiez le vestiaire et puis vous partez avec la clé c'est pas vraiment comme ça que ça se passe aujourd'hui dans les piscines donc là aussi c'est une remise un peu à niveau et puis ça permet d'accueillir plus de monde dans la même piscine je poursuis le trajet la petite boucle que l'on voit de chaque côté ce sont évidemment les sanitaires puis les douches dans un principe de marche en avant on passe toujours devant les sanitaires et puis on passe au milieu des douches pour forcer les gens à se laver et l'idée c'est d'utiliser le moins possible de produits chlorés etc pour là aussi un aspect environnemental aujourd'hui à l'inverse de ce qui existait avant qui était séparé homme-femme aujourd'hui on est en complètement mixte avec toujours quelques cabines de douche fermées là dessus évidemment pour les gens qui veulent de l'intimité il y en aura mais ça permet là encore cette mutualisation ça permet d'accueillir le maximum de gens on passe par le pédiluve central et puis on atterrit dans notre grande halbassin donc là aussi j'ai déjà fait un peu le tour tout à l'heure l'essentiel c'est que la piscine le bassin a été entièrement changé et puis on est revenu traiter l'acoustique la thermique etc l'accessibilité je ne veux pas m'attarder dessus puisque je vous en ai déjà parlé en réalité l'ascenseur les vestiaires sur le plan du milieu qui sont en vert et puis ensuite sur les carrés rouges ce sont tous les sanitaires et équipements handicapés publics et puis en vert sur la fin au rez-de-chaussée ce sont aussi les mêmes équipements mais qui sont destinés au personnel donc voilà toute cette partie là a bien sûr été partie très importante de la rénovation juste une petite vue en coupe pour expliquer qu'effectivement la partie nous on voit que la partie le public j'entends voit que la partie émergée de l'iceberg là on voit très bien un peu les proportions des différentes halles et notamment l'atrium central avec les trois étages plus la toiture derrière il faut vous dire qu'il y a à peu près la même la même la surface non mais le même volume en dessous en loco technique dans lesquels on vient donc traiter tout ce qui est traitement d'eau et traitement d'air et puis donc la différence de niveau entre l'accès et puis les différentes fonctions que sont les bains douches et la partie piscine alors aujourd'hui sur le projet on a commencé les études nous en mai 2016 donc déjà il y a un peu l'appel d'offres a été passé en 2017 on est en entreprise générale sur ce chantier ça veut dire que c'est la même entreprise Bouygues en l'occurrence qui a l'ensemble des lots et qui Bouygues ne fait pas tout en propre ensuite il sous-traite à certaines entreprises spécialisées mais pour nous l'intérêt d'une entreprise générale c'est qu'on est dans un site très très compliqué et donc c'est beaucoup plus facile pour l'entreprise d'avoir la main mise sur ses sous-traitants et de faire toute la logistique de chantier et nous on a un seul interlocuteur à qui on fait remonter toutes nos demandes donc c'est plus efficace le chantier a démarré il y a à peu près un an pas tout à fait mais pas loin on sera hors d'air d'ici un mois donc un an plus tard et hors de hors d'air ça veut dire qu'on a mis toutes les couvertures et les menuiseries et puis ensuite il reste encore un an pour finir tout ce qui est seconde oeuvre maçonnerie et puis tous les organes techniques pour une ouverture au public prévisionnel en juillet l'année prochaine un peu quelques images un peu du chantier tel qu'il est aujourd'hui donc ça c'est le futur accueil donc vous voyez on est la place de stockage sur le chantier chaque mètre carré compte on a donc un peu tout démoli et la forme un peu un peu comment dynamique que vous voyez c'est l'escalier d'accès au bain douche ça c'est une liaison qui a été recréée entre justement la partie bain douche et la vestiaire cette liaison elle nous sert un on a mis l'ascenseur à l'intérieur pour desservir tous les niveaux et puis surtout le troisième niveau de vestiaire de la halle vestiaire est destiné en réalité à la à la salle de musculation ce qui permet d'avoir des vestiaires qui sont pour le coup uniquement en ce qu'on appelle pied sec c'est à dire c'est pas des gens qui sortent du bassin et qui reviennent la trium bassin donc la trium des vestiaires donc là vous voyez que toutes les façades ont été démontées on ne voit plus le la freuf au plafond qui nous bouchait un peu la vue donc on est vraiment très très éclairé là c'est une photo qui a été prise il y a une ou deux semaines donc c'est presque comme ce sera en définitive ils étaient en train de monter les verrières en emballons à ce moment là donc on est vraiment beaucoup 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 plus lumineux que ce qu'on que ce qu'on pouvait être avant et puis après dans l'ensemble on reste sur les mêmes sur les mêmes dessins et les mêmes épures de plateau parce que l'objectif c'est pas de d'enlever tout ce qui existait avant là je vous ai mis une photo où on est aujourd'hui sur le bassin et comme c'est pas très parlant parce que pour ceux qui connaissent la piscine ça a quand même à peu près la même forme que ça avait à l'origine voilà un peu ce que ça donnait en cours de démolition donc vous aviez deux tractopelles là il y en a qu'un mais à la fin il y en avait deux pour enlever pour enlever tout ça et quelques machines ça a pris un bon moment ça a fait du bruit malheureusement pour ceux qui sont dans le voisinage mais c'est fini et puis sur la droite donc vous le voyez on a déposé aussi entièrement le mur rideau et puis la verrière on a gardé la structure et la verrière est en train d'être installée en toiture elle est même quasiment finie aujourd'hui et on va passer au montage des bacs acier sur les trames qui sont opaques voilà là vous voyez l'ensemble des trames vitrées ont été faites une petite vue également sur le de l'autre côté sur la partie à l'ESTIR voilà j'espère que j'ai pas été trop long et que vous n'êtes pas trop assoupi si vous avez des questions je suis tout disposé à y répondre oui si vous avez des questions attendez le micro le micro madame merci s'il vous plaît à partir de quelle hauteur il y a possibilité de descendre dans le bassin de 50 mètres alors j'ai pas bien compris votre question quelquefois quand on descend par l'échelle dans le bassin de 50 mètres quelquefois il y a 110 centimètres et quelquefois il y a 85 alors là c'est 85 centimètres pour la plus petite et on finit de mémoire à 2 mètres 2 mètres ou 2 mètres 20 je crois non mais 85 ça me suffit voilà oui je voudrais savoir comment vous traitez l'eau et quel produit vous ajoutez alors on ajoute toujours malheureusement du chlore du chlore on ajoute toujours du chlore même dans les alors on fait beaucoup aussi en ce moment de piscines à l'ozone par exemple pour ceux qui connaissent Alfred Nakash dans le 11ème c'est le cas il y en a d'autres il faut avoir c'est un investissement il faut avoir la possibilité technique de le faire aussi là on réutilise une partie du système de filtration et notamment les filtres à sable donc on ne pouvait pas se le permettre donc on a toujours du chlore après l'idée c'est ce que j'évoquais un peu peut-être rapidement mais c'est justement d'essayer d'améliorer le traitement de l'eau et vraiment de l'associer au nombre de personnes réelles physiques qui sont dans le bassin pour ne pas traiter de l'eau inutilement et pour ne pas utiliser du chlore ou voilà surchlorer une piscine alors qu'elle n'en a pas besoin là où vraiment on améliore la qualité du bâti et ce sera un peu moins visible c'est surtout sur ces choses là traitement d'air où pareil on récupère beaucoup de calories traitement d'eau on fait de la récupération de calories on se sert de l'eau que l'on jette pour faire le lavage de filtres derrière enfin voilà il y a plein de systèmes qui sont faits système de gré bleu aussi pour récupérer de l'énergie enfin des calories sur l'eau sortant oui même principe avec les centrales de traitement d'air voilà mais la filtration reste au chlore oui bonsoir laisserez-vous les banquettes autour de la piste du bassin tout à fait alors les banquettes autour du bassin elles restent alors je vais quand même faire une petite aparté puisque vous me posez la question donc les banquettes restent au fond des banquettes on aura ce dont je parlais c'est à dire un bardage bois tout hauteur jusqu'à la passerelle jusqu'à la cursive haute qui va donc traiter l'acoustique parce que c'est un bardage bois ajouré dans lequel on vient insérer aussi un peu de luminaire et pour répondre parfaitement à votre question il y a deux trames qui seront condamnées et ces deux trames elles nous permettent d'assurer une partie de la ventilation une partie du soufflage de la halle parce que pour traiter pour traiter la température et pour traiter l'humidité on est obligé d'avoir un recyclage d'air qui est très important dans ce genre de halle donc il y a deux trames qui seront remplies sur lesquelles il n'y aura plus de banquettes et le recyclage d'air se fera pareil dans l'interstice entre les bardeaux entre les tasseaux de bois donc tout ça sera intégré un peu invisible voilà excusez-moi je ne veux pas monopiliser le micro mais la toiture enfin le toit auparavant en été c'était ça absorbait toute la chaleur ça n'absorbait pas la chaleur justement ça la diffusait dans la piscine c'était quelquefois un véritable sauna vous avez pris des matériaux isolants c'est des matériaux réfractaires que vous avez utilisé ça me parle ce que vous dites parce que je suis moi-même c'est le hasard mais l'agence se trouve à 15 minutes de la piscine donc c'est aussi la piscine dans laquelle j'allais nager à peu près toutes les semaines donc j'ai aussi un intérêt peut-être personnel et supplémentaire à faire en sorte que ce soit bien réalisé puisque c'est aussi la piscine où je continuerai à aller nager ensuite et pour répondre à votre question effectivement ça c'était un vrai problème qui a été pris en compte on a aujourd'hui des vitrages qui sont évidemment beaucoup beaucoup plus thermiquement intéressants que le le poule carbonate qu'on avait à l'origine on a surtout un traitement solaire qui est fait donc avec un film solaire qui est mis en partie haute et qui et qui rejette les rayons du soleil vers l'extérieur donc qui évite l'effet de serre sur l'intégralité des des vitrages je ne sais plus combien on a je crois qu'on a 750 mètres carrés ou 1000 mètres carrés de vitrages et en réalité donc par rapport à ce qui existait avant on a deux tiers de vitrages et deux tiers d'opaque ce qui permet là aussi de contrôler encore un peu plus l'entrée des rayons lumineux dans le bassin et sur ces parois opaques on a 12 centimètres de comment de verre cellulaire qui fait qui forme l'isolation on met du verre cellulaire c'est aujourd'hui à notre connaissance le seul matériau qui permet de résister à l'hygrométrie d'une piscine c'est assez spécifique comme équipement et qui permet également de traiter la partie thermique voilà et puis on vient on vient en plus au delà des parties vitrées on vient en plus faire l'isolation en isolation thermique extérieure des pignons qui sont qui sont visibles pour chacune des halles oui est-ce qu'il y a d'autres questions non oui prenez le micro prenez le micro surtout je voulais savoir qu'est-ce que c'est comme eau quand on prend quand on fait sa douche quand on prend une douche c'est l'eau que vous avez énormément d'équipements de Paris c'est l'eau qui est fournie par le chauffage urbain de Paris c'est PCU ah non 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 pas du tout elle n'est pas du tout chlorée elle sert non non c'est l'eau que vous avez chez vous c'est l'eau de Paris voilà elle est juste préchauffée et mitigée parce que quand vous êtes dans la piscine vous n'avez pas la possibilité de choisir entre le chaud et le froid on vous met une température c'est 37 degrés fixe et normalement ça devrait très bien marcher ensuite on se chargera de faire en sorte que ça marche mais non non c'est de l'eau tout à fait tout à fait normale elle n'est pas traitée est-ce que le prix d'entrée de la piscine sera modifié ? alors je vais laisser mais personne à mes côtés répondre mais non a priori c'est un tarif fixe qui restera celui des piscines parisiennes ça reste le même tarif qu'on avait qui a été voté au conseil de Paris vu que c'est une piscine qui n'est pas attribuée en marché ou en délégation de services publics c'est une piscine qui reste en régie donc c'est le même tarif moi j'ai une question le budget global de ce projet se monte à combien ? alors aujourd'hui les marchés de travaux on est à 9 millions pardon 700 000 euros hors taxe on sera autour de 10 millions d'euros hors taxe et pour le bruit qui serait dû à certaines bétonnières il y a des riverains qui m'ont dit qu'ils entendaient beaucoup de bruit il y avait une bétonnière qui tournait qu'est-ce qui est prévu en fait pour atténuer ces bruits ? alors aujourd'hui on a déjà on est en dialogue un peu constant avec les voisins et notamment l'école qui est à côté parce que c'est aussi c'est un vrai bon on fait pas d'omelette sans casser des oeufs et malheureusement on peut pas faire une rénovation lourde comme on l'a fait ici en démolissant l'intégralité du bassin sans faire de bruit ça malheureusement on sait pas faire en revanche ce qu'on sait faire et qu'on essaye de faire avec l'école notamment c'est essayer de réguler les périodes pendant lesquelles on fait beaucoup de bruit la bétonnière ça fait du bruit mais ça fait un peu moins de bruit que les BRH qui sont les gros marteaux-piqueurs ou les découpeuses et ça c'est vrai que pendant toute la partie aujourd'hui je vous rassure pour toute ce qui est partie découpe de béton on a fait 98% de ça donc il n'en sera plus question et malheureusement la bétonnière par contre là on est passé de l'autre côté maintenant on n'est plus dans la démolition on doit le faire on n'a pas vraiment de place ailleurs pour la mettre donc là on n'a pas le choix mais là aussi la maçonnerie ça devrait ça ne devrait pas tarder à se finir je pense dans le cours de l'été ça va se finir et comme on le voyait on sera hors d'eau hors d'air à partir de juillet si tout se passe bien juillet et donc tous les travaux qui aujourd'hui sont faits à l'intérieur du bâtiment et qui sont bruyants seront localisés à l'intérieur d'une enveloppe fermée donc là pour les voisins ce sera un peu plus un peu moins bruyant et un peu plus satisfaisant voilà oui j'ai cru voir tout à l'heure dans les objectifs qui vous avaient été assignés une augmentation de la capacité d'accueil de 50% c'est ça de 200 à 300 oui ça doit être ça à peu près et pourtant on reste quand même à 5 lignes d'eau donc on augmente la capacité de 50% et on reste avec une capacité d'accueil en bassin oui qui est la même ça c'est sûr que si on avait poussé et donc je voulais savoir 200 à 300 est-ce que c'est une norme acceptable en piscine ou est-ce qu'on risque d'être de temps en temps un peu serré dans l'eau non la norme la norme elle est faite alors je ne sais plus je crois que c'est une personne par comment une personne par mètre carré de plan d'eau c'est ça donc on est assez large aujourd'hui on est presque plus limité par le nombre de vestiaires donc on a réussi à l'augmenter parce que justement on a détruit certains vestiaires pour mettre des casiers et qu'on a mis certains vestiaires collectifs après cette capacité elle peut aussi être vue quand on prend un bassin de 50 on se dit bon on va mettre tout le monde dans ce même bassin etc aujourd'hui on a donc un aileron mobile qui va venir couper le bassin en deux donc on aura deux bassins de 25 un bassin de 25 puis un bassin de 25 moins l'épaisseur de l'aileron mobile mais reste que ça fait deux bassins et donc ça fait deux utilisations donc on peut imaginer des utilisations cumulées 300 personnes sur un bassin de cette taille ça ne me choque pas autre mesure après encore faut-il qu'il y ait autant d'utilisateurs mais en tout cas on s'en donne la possibilité oui juste une petite remarque enfin une intervention juste pour dire que ce chantier a été très suivi et il y a eu un comité de pilotage et que vous avez répondu à toutes les attentes des riverains vous avez même fait une visite je crois un samedi pour que la piscine soit visitée oui tout à fait alors moi c'est la première fois que je fais un conseil de quartier c'est une première merci non non c'est une première mais je trouve qu'on en parlait tout à l'heure avec une personne mais je trouve que la mairie de Paris fait beaucoup de choses justement pour que les chantiers en tout cas celui-là mais je sais que ça se passe aussi ailleurs fassent un peu plus partie de la vie des riverains et on va dire un peu mieux partie de la vie des riverains parce que la vie des riverains forcément ça en fait partie vous avez des camions qui passent tous les jours et ça va encore malheureusement continuer pendant un an mais je trouve que c'est très très important de faire de la pédagogie pour expliquer aux gens ce qui se passe c'est deux ans de travaux donc c'est long deux ans et si on peut un minimum déjà écouter ce qu'on peut faire pour les gens encore une fois on ne pourra pas tout faire on ne peut pas faire sans bruit ça n'existe pas en revanche on peut essayer de s'adapter et les visites du CAE en font partie on en a fait une on en a fait une en avril je crois il y en aura certainement si j'ai bien compris une autre de programmée plutôt après l'été et pour nous c'est aussi pour nous pour les équipes de Bouygues qui construisent pour la DCPA c'est aussi important de montrer ce qu'on fait c'est valorisant c'est important pour les riverains c'est madame Rolgen et monsieur Pinay qui ont été à ce comité de pilotage et c'était bien qu'ils aient justement vous ayez les riverains ce qu'ils en pensaient et vous vous avez répondu aussi favorablement donc c'était bien fait alors ça je sais pas sur le site du CAE peut-être je sais pas comment la communication est faite je sais que faut aller sur le site du CAE c'est le CAE 75 et alors je sais pas quand est-ce que sortira la prochaine date c'est pas encore fixé mais j'imagine qu'on le fera comme on l'a fait la dernière fois ça s'est plutôt bien passé en général c'est un samedi matin pour que le maximum de gens soient disponibles et puis qu'on gêne pas la bonne marge du chantier et on se débrouille pour faire deux sessions dans la matinée une session à 10h et puis une session à 11h il y a une heure de visite et puis et je crois qu'il y a une vingtaine de personnes 20-25 personnes donc voilà soyez vigilants et attentifs sur le site du CAE je pense que c'est là qu'il faut regarder oui est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas vous avez toute l'équipe qui est là non en tout cas c'est un projet qui est vraiment très très attendu on attend juillet 2020 avec impatience et s'il n'y a pas d'autres questions on va peut-être passer à ce moment-là au deuxième thème en vous remerciant beaucoup d'être venu toute l'équipe merci beaucoup et bien c'est moi qui vous remercie je suis attendu ailleurs donc je ne vais pas suivre la fin du conseil mais je suis tout à fait prêt à en refaire plus tard si jamais cette occasion se présente merci beaucoup au revoir merci beaucoup au revoir messieurs donc on va passer au deuxième thème qui est le budget participatif ah non alors on annonce tout de suite l'agence spatiale européenne excusez-moi donc nous attendons monsieur Laurent Joniot merci au revoir Bonjour à toute l'équipe de l'Agence spatiale européenne. Si vous voulez bien vous présenter. Bonsoir. Laurent Jeugnot, chef du projet ne peut pas être avec nous ce soir. Je suis José Massia de l'Agence spatiale européenne et je suis son adjoint. Je vais vous présenter le projet. Je suis accompagné de Charlotte Dublabil, le promoteur qui a été sélectionné pour faire le projet. Et de Paul Canoc qui est responsable du Facility Management, tout ce qui est service de site à l'Agence spatiale européenne. Donc avant de vous présenter le projet de rénovation du siège, on va rapidement vous rappeler ce qu'est l'ESA. L'ESA, sa mission première, c'est d'assurer et de développer des programmes européens, de faire coopérer tous les Etats européens afin de mener à bien des projets dans le domaine de la recherche spatiale. Et tout ça a des fins exclusivement pacifiques. Afin de vous présenter rapidement, j'ai un petit... J'espère que tout le monde pourrait le voir. Et j'espère qu'il va fonctionner. Mais ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Donc je voulais vous présenter rapidement quelques missions réalisées par l'Agence spatiale européenne. Et j'avais prévu de vous montrer quelques visuels de la sonde Philae qui s'est posée sur Rosetta en 2014. J'avais prévu également de vous présenter un projet d'alunissage sur une des plus grandes lunes de Saturne. La cartographie de notre galaxie à un niveau inégalé. On recommence. On essaye. Voilà. Donc voilà Philae, le petit engin qui a été lancé par Rosetta sur la comète le 12 novembre 2014. Donc événement inédit que l'on doit à l'Agence spatiale européenne. L'ESA, ce sont des satellites, des charges utiles dans le domaine aussi varié que la science, l'observation de la Terre, les taux de communication ou la navigation. Ou encore les vols habités. On se souvient tous de Thomas Pesquet qui a effectué une mission récemment sur la Station spatiale internationale. Donc voici quelques images. Donc l'ESA, comme je le disais, la Station spatiale internationale, l'alunissage sur Titan. Ensuite, ce sont la cartographie de notre galaxie. Et donc les programmes de l'ESA ont également permis de lever le voile sur certaines causes et conséquences du changement climatique. Donc la clé de cette réussite, nous la devons à l'accès à l'espace. Donc l'autonomie d'accès à l'espace grâce à notre lanceur Ariane et notre base de lancement située en Guyane française. Donc grâce à nos trois lanceurs, Ariane 6 que vous voyez sur l'écran, qui est en développement. Grâce également à Soyouz sur votre gauche, Vega sur votre droite. Donc grâce à ça, l'Europe a un accès autonome à l'espace. L'Europe et le spatial représentent toute une industrie qui génère emploi, innovation et découverte. Donc on a notre centre aux Pays-Bas. Je vous montrerai tout à l'heure une carte avec nos différents centres. Mais aujourd'hui, ce sont de nombreux services que nous considérons comme allant de soi, qui en fait reposent sur des applications spatiales. Donc l'ESA joue un rôle pivot dans le développement de systèmes et d'applications essentielles aux citoyens. Donc on voit là par exemple Internet, la navigation, le climat. Et tout ça, sans satellite, pas de loisirs, pas de télécommunication, pas d'aide à la navigation, pas de prévision météorologique. Voilà. Donc l'espace fondamental pour notre avenir. Un beau projet, ça s'appelle le Moon Village, ce que vous venez de voir. Donc un village sur la Lune. Et bien évidemment, tous ces jeunes pour prendre le relais pour la suite. Donc toutes ces belles exploits, on les réalise en Europe sur plusieurs sites. Donc on a en France le siège de l'ESA. Et donc c'est le bâtiment qui va être rénové et dont je vais vous parler dans quelques minutes. On a également aux Pays-Bas le centre, l'ESTEC, qui est le centre de recherche et qui est surtout une zone de test de tous nos satellites. Et voilà, je ne vais pas vous faire la liste de tous les centres qu'on a en Europe. Mais voilà. Tous les programmes que je vous ai montrés ont été décidés à un moment donné. Et ils ont tous été décidés dans la salle du conseil qui se trouve rue Marionniquis. Et donc la salle du conseil, c'est celle que vous avez sous les yeux. Cette salle a été dessinée en 1975 par les architectes Fabre et Perrottet. Elle était dessinée pour accueillir six États membres. Aujourd'hui, nous sommes 22 États membres. Et donc il va falloir qu'on agrandisse cette salle et qu'on la modernise pour pouvoir accueillir de nouveau nos délégations. Et redécider sur de beaux projets spatiaux. Donc la vision que nous avons pour ce projet, c'est de pouvoir continuer à accueillir l'organe, donc le conseil de l'Agence spatiale européenne, ainsi que ses délégations. Nous souhaitons également un bâtiment qui puisse faciliter les interactions au plus haut niveau. Donc à la fois avec ses États membres, mais également avec ses industriels. Nous souhaitons un bâtiment moderne, innovant, flexible. Et également qu'ils réduisent l'impact sur l'environnement. Et enfin, l'amélioration du bien-être de ses occupants. Donc, nous souhaitons également pouvoir accueillir nos délégués dans trois grandes salles de conseil. qui, lors d'événements exceptionnels, pourront être réunis en une grande salle de conférence, qui pourra également accueillir tous les deux ou trois ans la conférence ministérielle de nos États membres. Également, travailler avec nos collaborateurs, avec un plus grand nombre de salles de réunion, une quarantaine de salles de réunion, avec l'objectif de pouvoir accueillir 35 délégations. Aujourd'hui, nous sommes 330 collaborateurs. Et l'objectif est de rester à 330 collaborateurs. Donc, il n'y a pas d'ambition d'augmenter le nombre de collaborateurs au siège de l'ESA. Nous avons signé récemment, le 29 avril dernier, le contrat de promotion immobilière. Nous étions venus l'an dernier vous présenter le planning du projet. Voilà, le contrat de promotion immobilière a été signé le 29 avril dernier avec l'entreprise Sogellim Dixens. Nous avons eu, une semaine après, notre réunion de démarrage. Et l'objectif est de pouvoir signer à la mi-juillet... Pardon, j'ai dit signé. De pouvoir déposer à la mi-juillet le permis de construire. Dès l'automne, nous procéderons au retrait de l'amiante. Nous allons démarrer la phase de désamiantage qui se trouve dans le bâtiment. Et les travaux de démolition ne démarreront qu'à partir du printemps 2020. Et les travaux de construction après l'été. La livraison de ce projet est prévue à l'été 2022. A ce stade. Laissez-moi vous présenter quelques photos de la rue Marioniki 137. qui ensuite, en 1960, a accueilli Thomson. Et vous le voyez, sur le côté droit, il y a eu un bâtiment qui est venu se créer, se rajouter. Et quand l'agence a récupéré le bâtiment en 1975, les architectes Fabre et Perrotet ont dû joindre les bâtiments, mais n'ont pas pu aligner les plateaux. C'est la raison pour laquelle vous voyez sur ce bâtiment 3 des fenêtres qui ne sont pas alignées avec le reste du bâtiment. Donc c'est une belle contrainte. Et puis c'est impossible pour les PMR d'accéder, mis à part en ascenseur. Donc tout ça, nous allons l'aligner, le moderniser et le transformer comme ceci pour l'été 2022. Donc un bâtiment beaucoup plus moderne, en conservant l'horizontalité. Et avec une belle entrée quasiment au même endroit que là où elle se trouve actuellement. Voici une vue de face du bâtiment. Et la vue aérienne. Donc les travaux vont consister en une réhabilitation du bâtiment principal. Donc ce que nous appelons bâtiment principal, c'est celui en bleu. Donc nous allons le déshabiller, nous conservons la structure. Et en une démolition et reconstruction de la partie arrière, que nous appelons bâtiment griselle. Alors, le bâtiment principal. Donc comme je vous le disais, ce que vous voyez en rouge, ce sont les plateaux qui étaient jusqu'à présent non alignés. Donc nous allons les démolir afin d'aligner l'ensemble du bâtiment. Et puis venir poser par-dessus la façade. Donc en termes de hauteur, ce bâtiment est exactement à la même hauteur que le bâtiment actuel. Il n'y a pas de suréléviation, il n'y a pas de... C'est une réhabilitation. Pour ce qui est du bâtiment arrière, ce que vous voyez ici, ce sont trois niveaux de parking qui appartiennent à l'agence. Avec un bâtiment qui a été rajouté en 1986. Donc cette partie va complètement être retirée, démolie. Et nous allons donc y mettre une structure pour accueillir nos éléments techniques. Notre restaurant d'entreprise. Et enfin, les trois salles de réunion qui se transforment en une salle de conférence. Donc voici le projet pour le bâtiment Grisel. Voici la coupe du bâtiment dans son ensemble. Donc comme je vous le disais, sur la partie droite, vous voyez le bâtiment principal. Donc pas de surélévation. Nous aurons là principalement nos bureaux. Et puis au dernier étage, la cafétéria avec une terrasse qui donnera sur le bâtiment Grisel. Pour ce qui est du bâtiment Grisel, nous allons en faire le centre de conférence sur sa partie haute. En dessous, le restaurant qui sera un petit peu au-dessus du niveau de la rue. Et vous voyez que le gabarit ne sera pas non plus surélevé. Donc nous sommes en dessous du gabarit existant. Nous avons eu pas mal d'interactions avec le voisinage. Nous avons eu une vingtaine de réunions avec les copropriétés. Nous voulons que ce projet se fasse bien. Donc nous communiquons vraiment en amont. Nous expliquons au maximum ce projet. Et parfois, nous pensons qu'il vaut mieux communiquer bien en amont plutôt que de déposer un permis sans l'avoir fait. Donc qu'avons-nous fait ? Nous sommes en train d'acquérir, nous avons acquis 39 mètres carrés de trottoirs au fond de l'impasse Grisel. Donc c'est un bout de trottoir où je pense que personne n'a posé les pieds, puisque c'est vraiment le fond d'une impasse qui ne mène nulle part. Donc nous sommes en train d'acquérir ce trottoir. Nous devons également, nous avons travaillé avec les copropriétés voisines pour pouvoir démolir ce mur mitoyen que vous voyez, que j'ai dessiné en rouge. Donc c'est un mur qui a une centaine d'années, que l'on retrouve dans les fiches cadastrales d'il y a 100 ans. Ce mur est en moellon, très mauvais état. Donc nous allons le déconstruire et le reconstruire. Nous avons également la démolition d'une rampe de parking en interne. Ça, c'est également quelque chose que nous avons négocié avec une copropriété. Et enfin, nous sommes en train de travailler sur les droits de vue et l'alignement de la façade. Donc je vais vous montrer le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, on voit très bien ici d'ailleurs le bout de trottoir dont je vous parle. Il s'agit de ces 39 mètres carrés qui se trouvent là. Donc le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui et le bâtiment tel qu'il est prévu demain. Donc nous aurons cette verrière sur la partie griselle. Et donc je vous parlais d'alignement et vous voyez effectivement que cette partie du bâtiment est alignée. Mais que le bâtiment représente des retraits successifs à ces niveaux là. Et nous sommes en train d'étudier la possibilité d'aligner cette façade. Et afin d'avoir un ensemble homogène sur tout le bâtiment. La vue impasse griselle. Donc aujourd'hui l'impasse griselle est comme ça. Voilà après l'été 2022 à quoi elle devrait ressembler. Nous avions également, quand nous sommes venus l'an dernier, nous avions évoqué le projet de l'annexe. Le bâtiment annexe, c'est ce petit bâtiment que vous voyez là. Donc il était initialement prévu de l'habiller, de le surélever sur une faible partie. Aujourd'hui le projet de l'annexe est ajourné. Donc le permis de construire sera déposé pour le bâtiment principal que je viens de vous présenter. A ce stade il ne se passera rien pour l'annexe. Organisation du chantier. Donc voici un des éléments que nous avons reçu récemment sur l'organisation du chantier. Ce qu'il faut surtout retenir, mis à part, comme dans tout chantier, la mise en place de palissades autour du chantier. Donc impasse griselle et rue Marionikis. C'est que la rue Marionikis restera, la circulation est maintenue rue Marionikis. Enfin, c'est un projet de rénovation. Donc des nuisances, on est conscient qu'il y en aura et nous tâcherons de les minimiser. Donc il y aura une équipe de chantier, il y aura une personne qui sera dédiée à la relation avec les riverains. Il y aura également des réunions d'information qui seront organisées. Un affichage près du chantier pour pouvoir contacter justement cette personne. Ou bien un affichage qui donnera les prochaines étapes clés, l'avancement du projet. Un respect de l'environnement. Donc le constructeur mettra en place une démarche environnementale. Également concernant l'éclairage, il y aura une programmation de l'éclairage. Parce que l'éclairage c'est également une nuisance. Donc il faudra que tout ça soit éteint le week-end ou le soir. Donc que ça ne soit pas une nuisance. Et surtout le nettoyage du chantier et ses abords. Le bruit est également une nuisance. Donc il y aura un système de surveillance acoustique. Il y a des diagnostics acoustiques qui seront réalisés. Et également des moyens pour réduire ces bruits. Par exemple, lors de la démolition, une bâche acoustique sera mise en place. Afin d'éviter une bâche particulière. Afin de minimiser les bruits. Au niveau de la benne dans laquelle les gravats seront déposés. Un lit de sable avec un autre matériau dont je ne connais pas le nom. Mais donc des matériaux seront déposés en fond de benne afin d'amortir les gravats. Voilà. Donc il y aura des moyens humains et matériels pour limiter le bruit. Et s'il y a quoi que ce soit, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il y aura une personne, un cahier, un cahier qui sera sur place s'il y a quoi que ce soit. Voilà. S'il y a des questions. Vous avez parlé de trois niveaux de parking actuellement. Est-ce que, dans ce que vous avez montré pour l'avenir, on ne parle plus du tout de parking. Y aura-t-il encore des parkings ? Et si oui, comme vous avez l'intention de supprimer la voie d'accès latérale qui mène directement au parking de l'ESA, mais vous occupez aussi des parkings au fond, dans l'accès principal des copropriétés voisines, qu'est-ce que ça va devenir ? Oui, alors j'ai pas voulu, effectivement, on a trois niveaux de parking. J'ai pas voulu m'étendre là-dessus. Aujourd'hui, l'utilisation de la voiture, on s'en rend compte, avec le vélo et d'autres moyens de transport, on l'utilise beaucoup moins. Donc on s'est rendu compte à l'ESA qu'on avait effectivement trois niveaux de parking, mais ce n'est plus en ligne avec notre besoin. Donc comme vous l'avez mentionné, en fond d'un pass, dans le garage auquel on accède via la rampe, nous sommes copropriétaires de quasiment tout un niveau. Donc nous avons suffisamment de places de parking dans ce niveau-là, à ce niveau-là, pour pouvoir accueillir les véhicules des collaborateurs qui viendraient utiliser le parking. Donc ces trois niveaux de parking que nous allons démolir ne sont plus nécessaires. Ils ne sont plus nécessaires. On aura des emplacements de vélos beaucoup plus grands que ceux existants aujourd'hui. Voilà. D'accord, merci. Oui, y a-t-il des questions ? Pendant les travaux, l'équipe va rester dans les locaux ou sera transférée ailleurs ? Les collaborateurs ? Oui. Alors les collaborateurs ont déjà déménagé il y a un an. Les collaborateurs de l'ESA sont allés à l'avenue Générale Bertrand. Donc le bâtiment aujourd'hui est vide, ce qui nous a permis de faire tous les diagnostics nécessaires dans le bâtiment à vide. D'ailleurs, vous avez fait une réunion, la première réunion, je crois qu'elle a eu lieu là-bas. Est-ce qu'on peut avoir juste le plan, le projet définitif ? Il y a une entrée à un moment donné, on voit bien le... C'est celui-ci ? Non ? Râté ? L'autre côté ? Non ? C'est celui-ci ? Non ? C'est celui-ci ? C'est celui-ci ? C'est celui-ci ? C'est celui-ci ? C'est celui-ci, en fait, devant. Oui. Et on avait dit qu'on peut-être deux, trois arbres plantés, ça mettrait un peu de végétalisation. Est-ce que c'est possible ? Je pense que c'est possible. Oui, je crois qu'on en avait parlé, on avait fait une demande dans ce sens, qui est un peu plus de végétalisation devant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je ne crois pas que ce n'était pas vous, je pense pas. Non, c'était Laurent. Oui, sûrement. Mais je suis au courant. Donc je réitère. Oui, oui, non, non, mais... Ah oui, il y a quelque chose. Maintenant qu'on parle de végétalisation, j'ai oublié d'insister sur un élément important du projet, qui est la végétalisation de la toiture. Voilà, très bien. Effectivement. Merci, Paul. Donc j'ai oublié de parler de la végétalisation de la toiture. Donc toute la toiture sera végétalisée et la terrasse se trouve à ce niveau-là, pour nos collaborateurs. La partie végétalisée, la partie qui sera également végétalisée, est celle de l'accès des collaborateurs via l'impasse Grisel. Donc ici, voilà, tout ça sera végétalisé. Et nous avons également... Nous étudierons la possibilité de végétaliser la rue Marienniquis. Merci. Oui, s'il y a encore des questions ? Est-ce qu'il y aura accès à la cafétéria pour le public ? Donc non, c'est un bâtiment... Non, c'est pas possible. Est-ce qu'il y aura la possibilité pour le quartier d'avoir, de visiter lorsque ce sera terminé ? Je pense que ça peut être intéressant pour nous. Donc, pendant la phase de chantier, pendant la phase de rénovation, surtout à la fin, vous aurez la possibilité, le promoteur fera visiter les locaux sur demande. Enfin, ce sera organisé de manière trimestrielle, je crois, ou deux fois par an, ou ponctuellement. Mais oui, ce sera possible, effectivement. Quant à... Voilà. C'est des éléments que je ne sais pas répondre aujourd'hui. C'est possible. C'est possible. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre présence. Peut-être que vous reviendrez l'année prochaine pour présenter l'avancée des travaux. Merci beaucoup. Bonne soirée. Donc, nous allons aborder maintenant le troisième thème de notre conseil de quartier, donc le budget participatif. Merci. Donc, juste pour mémoire, vous savez que le budget participatif, c'est vous qui votez, c'est vous qui décidez. Donc, on va vous donner sur les diapositives le calendrier à venir, quand vous pourrez voter. Donc, le budget participatif 2019, c'est 5% du budget d'investissement de la municipalité sur toute la mandature. Ça représente en tout 426 millions d'euros et ce sont essentiellement des réalisations de projets d'investissement d'intérêt général et dans le champ de compétences de la ville. Donc, le budget participatif se décline à deux échelles. Il y a le budget participatif parisien, c'est-à-dire des projets qui concernent plusieurs arrondissements, et le budget participatif d'arrondissement, des projets localisés qui concernent un seul arrondissement. Donc, dans le 15e, 5,9 millions d'euros sont mobilisés. Donc, là, vous voyez, depuis 2014, un certain nombre de projets qui ont été réalisés et d'autres qui sont en cours. Donc, on verra à la fin, je vous énumérerai les projets du budget participatif pour notre quartier. En 2015, donc, les projets qui ont été réalisés, c'est l'aménagement de la place Cambronne et de ses abords. Enfin, ça avait été lancé. Également, des équipements innovants pour nos écoles. En 2016, ont été lancées la végétalisation des boulevards Vaud-Girard et Pasteur, des jeux et loisirs dans les parcs et les squares du 15e, la végétalisation des murs et des toits du 15e, et le réaménagement de la place Cambronne et de ses abords. En 2017, a été voté le réaménagement des boulevards Garibaldi et Grenelle en promenade plantée. Alors, un budget participatif, c'est toujours très apprécié. Pourquoi ? Parce que c'est le vôtre. C'est vous qui proposez les projets que vous voulez voir réalisés. C'est vous qui votez pour. Donc, 2084 projets ont été déposés cette année, dont 501 pour le tout Paris. Et le 15e, le 15e se place très bien. 189 projets ont été déposés dans le 15e, et ce qui fait de notre arrondissement le premier arrondissement en termes de dépôt de projet. Alors, regardez maintenant le calendrier. Donc, du 7 janvier au 3 février, c'était le dépôt des projets. Ensuite, de mars à mai, la co-construction des projets. Ensuite, de mars à septembre, c'est-à-dire maintenant, la consultation des projets proposés. Et la ville de Paris étudie leur faisabilité et leur coût. Ensuite, du 6 au 22 septembre, donc notez bien cette date, parce que le 4 septembre, à 18h30, aura lieu une grande réunion publique dans la salle Vaugirard à la mairie, où seront présentés et expliqués tous les projets du budget participatif. Donc, si vous voulez vraiment comprendre ce qui est proposé dans votre arrondissement et dans votre quartier, n'hésitez pas à venir. Suite du 6 au 22 septembre, vous pourrez voter. Il y aura des urnes mobiles. Vous pourrez voter par Internet, également à la mairie. Et les lauréats seront affichés fin septembre. Enfin, en décembre, le Conseil de Paris vote le budget. À partir de là, la mise en œuvre peut alors commencer. Le budget participatif en 2019 ne retiendra pas certains projets, comme par exemple tous les nouveaux projets de réaménagement de l'espace public, comme les places ou les rues ou les créations de pistes cyclables. Pourquoi ? Parce que ça a déjà été voté et en partie réalisé, notamment réaménagement de la place Cambronne et la piste cyclable rue Le Courbe. Les projets de murs végétalisés et de street art, hors murs appartenant à la ville, aux bailleurs sociaux ou aux partenaires publics. Ne seront également pas retenus les projets de végétalisation, de composteurs et les travaux dans des écoles privées sous contrat. Mais tous les autres sont les bienvenus et attendent vos votes en septembre. Donc, un exemple de réalisation, je viens d'en parler, c'est l'aménagement de la place Cambronne et de ses abords. Le projet est maintenant terminé, donc je vous invite à aller le voir, éventuellement nous dire ce que vous en pensez. Les critiques peuvent être dites, on les entendra toujours. Et surtout, notez bien notre adresse e-mail. Si vous avez des questions, vous savez que Mme Giovannucci et moi-même, nous sommes à votre disposition. Je vous redis l'adresse e-mail où vous pouvez nous contacter pour le budget participatif, bp.15e.gmail.com Et bien sûr, tout le conseil de quartier reste à votre écoute. Vous avez là beaucoup de conseillers ce soir, également dans l'assistance, et votre adjointe. Donc, on est là vraiment pour écouter vos questions. Maintenant, c'est à vous, si vous avez la parole, si vous avez quelques questions à nous poser. Non ? Bon. En tout cas, on est vraiment à votre disposition. Et j'ai quelques annonces à faire concernant les projets de notre quartier. Donc, vendredi prochain, le 21 juin, de 17h à 19h, c'est notre fête de quartier au 43 rue Blomay, le square de l'Oiseau-Lunaire. Donc, le thème, c'est la fête des enfants. Mais les parents sont les bienvenus. Il y aura également des surprises. Vous pouvez apporter vos boules de pétanque. C'est toujours très, très sympa. Il y aura des fruits frais à disposition, barbe à papa, des jeux géants, des clowns. Vraiment, vous êtes les bienvenus pour faire de cette fête une pleine réussite. Valérie Giavanucci a beaucoup travaillé pour. Ensuite, le calendrier, c'est maintenant la rentrée avec notre prochain conseil de quartier qui aura lieu en octobre. Donc, nous pensons d'ores et déjà à certains thèmes. Évidemment, ils seront confirmés. Mais on pense évidemment à la piste cyclable de la rue Le Courbe. Le projet sera terminé. Donc, on pourra vraiment vous le présenter dans sa globalité. Également, toute la situation avec les trottinettes. Donc, on vous en parlera à la rentrée parce que d'ici là, il y aura de nouvelles réglementations qui ont été votées. Donc, on pourra vraiment vous faire une préstitution actualisée de la situation des trottinettes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Donc, le micro. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'aborder le problème de la saleté des rues ? Je sais que dans certains conseils de quartier, il y a des marches exploratoires qui, les conseillers de quartier et les habitants peuvent être invités à ce genre de promenade. Et il y a un gros problème dans notre quartier. C'est le problème des mégots de cigarette. Vous savez qu'un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau et nous n'arrêtons pas aux arrêts de bus. Les gens fument. Au moment de monter dans le bus, ils jettent les mégots. Je crois qu'en tant qu'habitants, on pourrait s'investir et faire des réflexions aimables, tranquilles, pas agressives, mais se mobiliser et en parler autour de nous. Je l'ai fait à plusieurs reprises. J'ai vu que les gens sont d'accord et que, bon, les personnes qui jettent leurs mégots sont plus ou moins aimables. Il y en a qui comprennent et qui s'excusent. Il y en a qui ne comprennent rien, mais les autres leur disent. Mais je pense qu'il pourrait y avoir une mobilisation de nous, conseillers de quartier et habitants, pour ce genre de problème. Vous avez tout à fait raison et d'ailleurs, vous savez que quand on jette un mégot dans la rue, on est verbalisé et on peut avoir une verbalisation de 68 euros. D'autre part, nous avons fait quelque chose dans le 15e. Nous avons fait le 18 mai, il y avait la piétonnisation de la rue du Commerce. En même temps, nous avons lancé la journée sans mégots. Nous avions un stand. Des riverains sont venus et ont ramassé des mégots dans toute la rue du Commerce. Donc, évidemment, avec joie, nous organisons aussi dans ce conseil de quartier des marches exploratoires. Et si vous nous laissez vos coordonnées, on peut très bien la faire aussi avec vous. Mais la propreté, ce n'est pas le problème que du 15e, c'est le problème de tout Paris surtout. Mais évidemment, et nous avons un très bon adjoint d'ailleurs qui s'occupe de la propriété qui s'appelle Jean-Yves Finet et qui est très efficace. Et la journée sans mégots a déjà existé et va être de nouveau programmée, je pense, au mois de septembre. Et nous avons dans toutes nos fêtes de quartier un stand DPE, donc de propreté, qui viennent avec de la communication justement pour sensibiliser et les parents et les enfants, parce que ça passe aussi maintenant par les enfants, et sur cette journée sans mégots. Voilà. Donc, nous sommes très au fait de la propreté de nos rues sans mégots et nous sommes très actifs sur le sujet. Mais comme vous le savez, la propreté dépend... Les compétences sont de la mairie de Paris. Mais nous faisons ce que nous pouvons pour agir au plus près des riverains et en répondant à leurs demandes. Voilà. Oui, s'il n'y a plus de questions, si ? Oui, bonjour. Je voulais juste vous poser une question concernant les espaces verts qui sont situés rue Cambronne. Ça a été refait, c'était cette année, et en fait, la plupart des espaces sont laissés à l'abandon. On ne sait pas pourquoi. Ah, oui, bon. C'est un projet qui avait été présenté en Conseil de quartier. Vous parlez des jardinières de Cambronne. Elles ne doivent pas être terminées. Je pense qu'ils n'ont pas terminé. Elles ne sont pas à l'abandon puisque de toute façon, ils avaient dit qu'ils refaisaient toutes les jardinières de la rue Cambronne. Donc juste, il faut leur laisser peut-être un peu de temps pour finaliser ce projet. Oui, surtout, ne croyez pas que c'est laissé à l'abandon. C'est vraiment en cours. Si vous nous laissez votre adresse mail, on pourra vous inviter pour une marche exploratoire, notamment à la rue Cambronne. Donc n'hésitez pas. Oui, madame ? Prenez le micro. Oui, non, je voulais juste vous dire pour la fête de la musique, le 21 juin, c'est une plage horaire de 17 à 19 heures. Il faut vous dire que c'est très étroit. Avant, au moins, c'était finissé à 21 heures. C'est vrai. Moi, je ne pourrais pas venir. Vous voyez ? Donc il y a des gens qui travaillent juste à 19 heures. Et donc je trouve que c'est un peu surprenant qu'on fasse une si petite plage horaire. Voilà. Je me souviens très bien. Avant, c'était au moins juste à 21 heures. C'était quand même un peu mieux quand même. Alors c'est vrai. On est absolument d'accord avec vous, mais cette année, on n'a pas eu la permission ni l'autorisation par la ville de Paris d'ouvrir le parc jusqu'à 21 heures. Moi, je trouve ça triste. C'était justement dû à la fête de la musique. En plus, le 21 juin, ce n'est pas la nuit quand même. Le 21 juin à 19 heures, il ne fait pas nuit. C'est vrai, mais cette année, on le déplore. Je trouve ça lamentable. Il faut faire remonter à la mer de Paris. Je ne sais pas. Oui, oui. Mais elle est peut-être en campagne électorale, alors évidemment. Non, non, mais ça sera dit. C'est vrai que la personne qui a choisi cette année, cette date, mais bon, c'est exceptionnel. On se rattrapera l'année prochaine. Il faut espérer. Bon, par ailleurs, oui, moi aussi, je constate, je fais un tour dans le quartier. C'est vrai que les décharges sauvages se multiplient. C'est effarant. Les gens n'ont aucun respect, mais ça, c'est le problème de notre société actuelle. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des votes extrémistes. Les gens en ont ras-le-bol et c'est ça qui fait que les gens sont en colère, parce qu'il n'y a plus de respect de rien. Donc la société est complètement, comme on dit, désaxée et c'est grave. Mais je remercie. Moi, je passe mon temps à appeler le service de la propreté. Vous voyez, même l'autre jour, j'ai eu une entreprise. Ils avaient mis des trucs. J'ai fait un mail et ils sont passés. Mais c'est moi qui l'ai fait. Autrement, donc vous voyez, il faut sans arrêt, sans arrêt, appeler, faire des mails et tout, parce qu'autrement, voilà. Mais si chacun y met du sien, ça ira certainement mieux. Voilà, tout à fait. pense aux autres. C'est le respect des autres. C'est vrai, vous avez raison. Comme tout à l'heure, les gens qui parlaient alors que la conférence avait débuté. Moi, ça me... Non. Oui, ben oui, non mais c'est ça le respect des autres. Et il y a une application qui fonctionne très bien qui s'appelle Dans ma rue aussi. Dans ma rue, ah bon. Qui s'appelle Dans ma rue ou sans ça, on se connaît très bien. Vous pouvez m'interpeller par mail et ça fonctionne aussi. Mais Dans ma rue, ça marche très bien aussi. D'accord. Enfin voilà. Merci. Prenez un micro si vous voulez vous expliquer. Je voulais juste te dire quelque chose. C'est qu'il y a un grand principe sur les déchets. Les décrets de 1975 disent que ce sont les pollueurs, c'est-à-dire les responsables, les producteurs de déchets qui sont responsables de leurs déchets. Donc si une entreprise laisse des déchets sur le trottoir alors qu'elle normalement elle doit les mettre soit en décharge soit les faire dépolluer, c'est les responsables. C'est pour ça que moi je m'adresse directement aux élus en disant attendez, il y a possibilité de retracer à chaque fois les entreprises qui laissent des déchets sur le trottoir. On sait d'où ils viennent parce que les chantiers de rénovation sont dans les immeubles et ils ne vont pas les mettre trois rues plus loin et les mettre généralement au pied des immeubles. Donc je pense qu'il y a une possibilité de savoir qui dépose les déchets de chantier et de verbaliser d'une manière toute assez drastique ces entreprises. Il en est de même pour moi je suis président d'une association de commerçants et je peux vous dire que les agents de la ville de Paris ne nous lâchent pas. C'est-à-dire vous mettez une poubelle en dehors des heures de passage des éboueurs, vous êtes verbalisés. Vous laissez un papier traîné au pied d'un étalage, vous êtes verbalisés. Donc je pense que ce genre d'indélicatesse pourrait être largement sanctionné par les agents de la ville de Paris. Je laisse une poubelle sur le trottoir, on va ouvrir la poubelle pour voir d'où elle vient et on vient me donner, m'adresser à un procès verbal. Donc je pense que lorsque les agents de la ville de Paris savent le faire, enfin ils savent le faire, ils doivent le faire. Très bien. Allez-y madame. C'est au niveau des trottinettes. Personne, quel que soit l'âge, on entre dans les boutiques, on entre dans les bus sans plier sa trottinette. Ça c'est inadmissible. Et c'est sur les trottoirs, c'est partout. Ça relève en fait vraiment de la psychologie personnelle. Voilà, c'est à chacun d'être responsable de sa trottinette, mais justement à la rentrée on va vraiment faire un thème spécialisé, enfin spécial sur les trottinettes avec la réglementation en vigueur et voilà, tout ce qui est attrait aux trottinettes sera traité à la rentrée. Donc je vous invite, oui ? Oui. Je voudrais juste ajouter quand même que les commerçants qui acceptent de recevoir quelqu'un avec sa trottinette non pliée, il a sa part de responsabilité je trouve. C'est pareil dans les bus, si vous regardez le règlement du bus, c'est marqué pour les trottinettes de les plier. Je ne vois pas beaucoup de chauffeurs de bus, excusez-moi, mais qui demandent à ceux qui montent dans un bus avec une trottinette de la plier. Oui, alors justement, il va y avoir une réglementation, il y aura certainement une verbalisation pour les détenteurs de trottinettes qui ne les plient pas ou qui les laissent n'importe où. Oui, madame, vous vouliez intervenir ? Avec le micro, avec le micro. Juste, je voudrais revenir sur les dépôts d'ordures qui ne sont pas seulement des trucs de chantier, c'est des ordures ménagères de toutes sortes, un canapé, et puis alors après ça s'ajoute. Il y a par exemple dans la rue Kino, c'est des rues dont on ne s'occupe pas trop parce qu'on ne les voit pas beaucoup, ce n'est pas la rue Camberonne. J'ai appelé dans ma rue, c'est-à-dire j'ai fait une photo, etc., ils ont quand même mis cinq jours à venir. Ça ne marche plus aussi bien à mon avis parce qu'ils ont trop d'appels et trop de demandes parce que maintenant c'est devenu quand même les dépôts d'ordures, il y en a partout et je ne suis pas la seule à le dire quand même Bon alors moi, je connais quelqu'un qui est très efficace, vous m'envoyez un mail parce qu'on se connaît bien aussi et M. Jean-Yves Pina, je peux vous assurer que ça ne mettra pas cinq jours ? Non, je l'ai écrit déjà deux fois. Non, non. C'est pas... Enfin bon, ça serait trop. En tout cas, il faut nous les signaler parce que c'est vrai qu'on peut être dans toutes les rues. On signale, on signale, mais écoutez, baladez-vous autre que dans les grandes artères, la rue Camberonne, la rue du Commerce, dans les petites rues, dans mon quartier, Amiral Roussin et tout le quartier, Croix-Nivert, etc. Venez voir. Voilà, c'est tout. Et on ne peut pas passer sa journée à faire des photos non plus. Vous voyez ? Parce que c'est nous qui payons les gens et c'est nous qui faisons le travail, si je comprends bien. Je trouve qu'il ne faut pas non plus exagérer. Je pense qu'il y a un contrôle à faire de toute la répartition des... Voilà. Merci. Oui, mais en tout cas, justement, si vous voyez sur le trottoir des Détritus, n'hésitez pas à le signaler en mairie, justement. Oui, il y a d'autres questions, peut-être ? Oui, c'est une question relative, mais je pense que j'ai la réponse, sur la fermeture provisoire des parkings qui étaient sous la ligne de métro. Donc, nous avons été informés d'une fermeture provisoire par la SAEMS, mais je suppose que c'est une fermeture définitive et du coup, c'est juste pour pouvoir m'organiser parce que pour l'instant, nous sommes aimablement, je dirais, délocalisés sur un certain nombre de parkings, je dirais, de la SAEMS. Mais voilà. Donc, je pense que c'est une fermeture définitive compte tenu du projet de végétalisation. Oui, il y a certainement des chances que ce soit une fermeture définitive, mais on vous le confirmera. Justement, n'hésitez pas à nous donner votre adresse mail et on vous traitera la question en détail. Parce que ça permet du coup de prendre des décisions. Voilà, tout à fait. Merci, madame. Oui. Oui, moi, j'ai déjà signalé à la mairie du 15e une personne qui s'allie systématiquement le banc qui est près des arrêts de bus. Eh bien, ça a été fait. Ça a été fait maintenant. La personne continue à salir, mais régulièrement, c'est nettoyé. Donc, si l'on proteste, je pense que il faut une mobilisation de tous. Il ne faut pas continuer à se lamenter, dire on n'y arrivera pas, etc. Il faut être optimiste et se mobiliser. C'est tout. Et prévenir à la mairie du 15e quand il y a quelque chose et ils le font aussi. Il faut se mobiliser. C'est tout. Et auprès des habitants aussi. Il faut le dire. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fête de quartier, il y a toujours un stand de propreté. C'est aussi une action pédagogique. Donc, maintenant, je vous invite tous, si vous voulez, nous laisser votre adresse e-mail pour qu'on puisse vous inviter à des marches exploratoires. N'hésitez pas, il y a une feuille qui vous attend. Voilà, pour une marche exploratoire, notamment dans la place Cambronne. Et s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, ce conseil pour ce soir-ci, Madame ? Concernant la propreté, moi, je trouve que les pigeons également posent un problème. Oui, bon, ben, oui. Ce que je propose, parce que ça a l'air de vous passionner, on va faire une réunion, je pense, propreté la prochaine fois. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde et beaucoup de questions. Céline, je vous remercie d'être venue ce soir et je vous souhaite une très, très bonne fin de soirée. Et je remercie Madame la Présidente d'avoir tenu cette réunion. d'avoir tenu cette réunion.